Il est peu probable que la production de la Star Academy réussisse à surpasser les réalisations de la saison actuelle. L'atmosphère semblable à celle d'un camp de vacances et les talents exceptionnels de cette promotion ont élevé les standards à un niveau impressionnant. La preuve de ce triomphe réside dans le fait que les tickets pour la tournée très attendue de la Star Academy, annoncés pendant le programme, se sont écoulés rapidement. Cela a conduit à l'ajout progressif de nouvelles dates, étendant la tournée des académiciens à environ 75 concerts en France, Belgique et Suisse, un début prometteur pour les jeunes protégés du fils de Jean-Jacques Goldman. Les dates défilent et les candidats commencent à ressentir sérieusement la fatigue. Pierre, Lénie, Axel, Héléna, Candice, Djibril et Julien expriment chacun à leur tour la difficulté de maintenir une présence scénique aussi prolongée. Pour certains, il s'agit simplement de fatigue, mais pour d'autres, la situation est plus complexe. Le lundi 10 juin, après une performance inoubliable à l'Accor Arena de Paris, un Djibril épuisé a partagé sur Instagram ses sentiments sur la fin d'une ère, d'une aventure riche en émotions. Le chanteur exprime son soulagement d'avoir surmonté la majeure partie de la tournée, en raison de l'exposition continue et les nombreuses formes de discrimination, d'exclusion et de traitement inégal qu'il a dû endurer. Ses révélations surprenantes sont poursuivies par des explications sur le fait que tous les artistes ne bénéficient pas du même traitement, et cela s'applique également aux autres participants. Ses propos semblent être corroborés par d'autres candidats. Pour Djibril, c'est une conclusion mélancolique de l'aventure. Heureusement, il peut compter sur le soutien des 12 personnes extraordinaires qu'il a rencontrées durant cette période, qu'il remercie dans son message. Parmi elles, Candice, qui a exprimé son soutien à son ami, suivi par d'autres académiciens. En commentaire, Candice, qui a également fait face à de nombreuses critiques, écrit, « Mon cher Djibril, nous nous comprenons ? Je suis tellement fier de toi et j'ai hâte de voir ton épanouissement dans tes projets à venir. Montre-leur la star que tu es. Je t'aime. » Ses mots réconfortent le cœur de Djibril et semblent valider ses propos. Malgré les épreuves, Djibril continue son parcours. Il promet, la prochaine étape arrive bientôt. On peut s'attendre à de grandes choses. Sous-titrage ST' 501